Ravie de vous retrouver aujourd'hui, nouvel épisode de ce let's play Europa Universities 4 Et bon bah on était en train de régler notre petit problème de révolte j'avoue c'est pas pratique Et on va essayer de résoudre ça le plus vite possible Rapidement ce sera résolu en prenant une sac à la va par exemple Ou une de ces deux provinces là mais en tout cas ça va pas durer cette situation un peu gênante On va gérer ça prochainement on va dire Alors là on aura pas trop de guerre, on est en train de faire une revendication sur Maravis On va continuer sur eux je crois Et puis sur Monomotapa on a aussi des choses à faire Ça c'est des mercenaires, on pourrait attaquer la cache J'ai pas envie de gâcher mes troupes pour ça j'avoue Est-ce qu'on gagne si j'attaque ? Ouais je pense, ouais c'est parti allez On est pas tant que ça mais ça devrait le faire C'est vraiment pour économiser des troupes C'est bon Ok ce que je vais faire c'est que On va se mettre à l'entraînement mais de l'autre côté avec tout le monde là Bon évidemment ça nous a coûté un peu cher sur les mercenaires mais c'est pas grave ils sont là pour ça Ce qu'il va falloir qu'on fasse rapidement c'est que On va développer Killua pour avoir cette institution je pense Je vais devoir dépenser mes points diplomatiques, je suis un peu obligé On va pas aller au delà de... Alors en fait on va devoir s'arrêter là je crois Alors on peut encore faire un cran Ouais Et après on va se prendre le plus un qui est ici Mais après une fois qu'on aura l'institution Donc là on arrête à 6 Ça nous mettra à 24% une fois qu'on sera à 7 Et puis le reste ça va être du militaire Ça coûte tellement... Enfin du militaire et d'administratif Ça va nous coûter cher Mais bon c'est absolument nécessaire Sinon on va rester à la traîne là par rapport aux pays européens Et quand ils vont venir ils vont nous casser la gueule Donc on va éviter ça Ok donc les conversions on va continuer On va prendre le plus rapide Ça c'est fait On a aussi richesse Alors ça c'est bien parce que l'inflation avec justement toutes ces mines d'or là On a 0,14 d'inflation c'est assez énorme Donc ça ne peut que être intéressant Ça c'est fait Alors je me demandais si j'allais pouvoir prendre les deux territoires en fait Parce qu'il a un allié qui est je ne sais où Peut-être par là, c'est peut-être ce pays là Mais alors C'est un pays qui est soit là Soit par là Et du coup je crois que je ne vais pouvoir prendre qu'une province Et dans ces cas là Je pourrais faire la guerre tout de suite Alors Alors ça c'est trop gentil On n'a pas vraiment besoin d'argent Mais c'est toujours bon à prendre Est-ce qu'on attend la fin des légitimisations ou pas C'est même pas En fait si parce qu'il y a ces révotes là qui m'embêtent quand même Ça c'est dangereux La populace Parce que c'est beaucoup de monde 13 000 hommes C'est plus que toute mon armée quasiment Donc il ne faut pas que ça arrive ça Ah alors ça Propagation de la foi C'est très très bon C'est réservé je crois au Il est possible de courir C'est réservé au Au christianisme A l'islam et au judaïsme sans doute Et du coup on va le faire Ça va nous permettre de Convertir doucement mais sûrement Cette ou six provinces là Et ce que je vais faire Je vais même essayer de cumuler les deux Alors donc là c'est sur C'est sur cette province là Et en fait ce que j'aimerais bien Tenter C'est de voir si En plus on met Ah peut-être qu'on ne pourra pas On verra Qu'est-ce que ça dit là Cette province est déjà en cours de conversion On ne peut pas cumuler les deux J'aurais bien aimé Mais non d'accord Comme ça j'ai ma réponse J'ai la réponse à ma question On ne peut pas cumuler les deux Ok donc ça c'est parti On va d'abord prendre Zimbabwe Alors là j'en ai encore un autre Coup de construction moins de liste Durée de construction Je prends aussi évidemment Allié de confiance On devrait l'avoir Je pense que ça vaut pour les vassaux aussi Je ne suis pas sûr à 100% en fait On va tenter d'affaire Là on va aller à 25 On va faire notre vendication Même si on ne s'en servira peut-être pas Et puis on va mettre nos On va augmenter nos relations Avec nos vassaux Donc là un petit peu l'entraînement C'est toujours bon On a toujours un sacré difficile Allez ça monte Alors ça ceci dit Pour empêcher que ça monte trop vite Je peux aussi me placer Sur la plus grosse province Par exemple Killua Et faire un peu de police Entre guillemets Sur une province Ça devrait suffire Pour déjà ralentir Le phénomène on va dire Alors on ne va pas faire sur eux On va d'abord faire sur eux C'est eux qui sont le plus en retard Sur nos relations C'est vrai qu'on a pris un sacré coup En leur prenant une province Je crois qu'on leur a pris une province Celle là il me semble Je ne suis plus sûr Je pense que oui Et du coup ça ne leur a pas plu Evidemment Assez logiquement Ok donc dès que ça c'est fini On y va Voilà là on va calmer le jeu Sur Killua déjà Ouais ça remet à zéro Non là ça ne met pas tout à fait à zéro Alors ça calme un petit peu Mais pas beaucoup quand même Mais dès qu'il n'y aura plus de révolte Et puis de toute façon Il faut que je m'arrête Un petit peu de faire des guerres Pour descendre ça Donc cette pose est plutôt le bienvenu Ok là on est rendu qu'à 41 sur 400 C'est vraiment pas beaucoup en fait Je pensais qu'on serait plus élevé que ça On peut mettre deux points de plus là Allons-y De toute façon il faut le faire Je ne mets plus de points diplomatiques Ça c'est bon J'arrête En plus il faut que je prenne la doctrine Absolument La doctrine parce qu'il va falloir aller coloniser Quand même un de ces quatre Voilà ça monte Bon celle-là ne monte pas Donc c'est l'essentiel D'ailleurs Ils sont descendus à 8000 Peut-être parce que Killua a disparu Ouais Donc on peut C'est bon là c'est fini grosso modo On va se mettre là Alors une petite conversion Là on va dépenser sans compter Évidemment Tant pis pour l'inflation On va convertir ici Ça coûte relativement cher quand même C'est vrai mais Faut vraiment qu'on avance sur les conversions Parce que Ça pose des problèmes de révolte Très clairement C'est pas tip top pour les révoltes Ok donc là Ça va bientôt être fini Du coup je pense que les Killua vont disparaître Là la populace Alors est-ce que je peux monter Jusqu'à la science ou pas Je pourrais monter niveau 5 Ça coûte pas encore très cher Non non j'ai dit d'abord Alors ça je vais le prendre Ça c'est dit Ça me permettra peut-être d'aller chercher Si l'ennemi est par là Ça me permettra d'aller le chercher J'avoue que je sais pas du tout Où il est Enfin j'ai qu'une notion Je pense que c'est par là quoi Ou par là Si c'est plutôt le Congo Mais voilà J'ai pas Je peux pas savoir en fait Il est dans le brouillard Et on peut pas savoir Ok donc là on va y aller 88 c'est bien Comme je l'ai dit La populace a tout de suite disparu Donc ça c'est cool On va mettre ça ici Donc voilà C'était l'ennemi inconnu là On sait pas Ah putain non On peut pas le mettre en cobelligérant Déjà Faut attendre 4 jours Ok c'est parti Ah putain je l'ai tout de suite vu apparaître Il est loin Ok il est très très loin Alors je suis pas sûr qu'on puisse y aller Alors eux ils vont pas nous donner le passage Evidemment ça va être compliqué là pour le coup Ouais On pourrait y aller par là Mais comme je vois qu'il a des Non je crois qu'on va pas y arriver Allez ce qu'on va faire C'est qu'on va prendre qu'une seule province sur les deux Sinon on y arrivera jamais Donc on va pas s'enquiquiner plus que ça Eux on pourrait les remettre à l'entraînement Mais on a personne Ce que je vais faire c'est que je vais Continuer à améliorer mes relations avec eux Ce serait bien qu'on Qu'on arrive à en faire des Des participants actifs à nos guerres Pour l'instant c'est des participants Tout ce qu'il y a de plus Passif Tant qu'on sera pas dans le positif Alors là on va être dans le positif Mais c'est parce qu'on est en guerre Dès qu'on sera plus en guerre On aura plus le bonus Et du coup Ça en sera fini Ok ça c'est good Je pense qu'on peut On peut y arriver là quasiment Ouais peut-être pas Oh c'est quoi ça Ah merde On va prendre les moins dix de légitimité Tant pis Parce que là il me faut ça Non il y est presque Nan putain encore deux Encore deux niveaux il me faut C'est monstrueux quoi Ça coûte cher Ça coûte très cher Ouais il a pas vraiment besoin De se coller à moi là J'avoue que Ça me convient pas trop On a pas d'attrition Donc il y a pas trop de conséquences Mais c'est quand même pas l'idéal J'avoue là C'est pas Bon c'est pas grave Ok donc je pense Qu'on pourrait explorer Mais bon Ça me dit moyennement de le faire J'avoue Si je devrais explorer Je le ferais plutôt par là Pour essayer de me rapprocher De l'Amérique du Nord Le but C'est d'avoir la prochaine institution Donc il va pas falloir traîner Très clairement Parce que le temps passe Ok donc ça c'est cool Donc quelle est la plus grosse province Des deux La plus grosse province C'est très clairement celle là Donc c'est celle là Qu'on va prendre Et ce qu'on va faire C'est qu'on va les séparer De leurs alliés là Ouais je sais même pas Si on va pouvoir d'ailleurs Si on va pas plus loin Ok c'est parti Voilà comme ça Ils vont se trouver isolés Nous on a pris La plus grosse province possible Et c'est parfait Alors eux ils vont se remettre A l'entraînement Et on va se préparer Oh ça c'était pas vraiment prévu Mais peut-être qu'on peut être là Attends Non je crois pas Ouais peut-être que si Ah non il fait trop de Je croyais qu'il allait par là Mais non Donc là Ah les provinces sont très très Petites Donc on sera peut-être là Attends Non Raté Putain C'est pas grave ça Du coup on a gagné Mais c'était un peu tendu D'accord Donc là on va remettre Un entraînement J'y tiens un entraînement Parce qu'on a vraiment besoin De ce professionnalisme Il me saoule Du coup celui-là non plus On sera pas là à temps Et on va perdre Une grosse partie de nos troupes Je pense qu'on va se faire aider Par nos mercenaires Et voilà Ça c'était sûr Mais ça c'était logique Ok ce qu'on va faire C'est qu'on va mettre Le leader sur les mercenaires Comme ça il va arriver Un jour avant tout le monde Il va s'en prendre plein la tête Et après Nos troupes régulières On va arriver derrière Profiter de leaders Et perdre Moins de troupes Normalement Et on va regagner le front Mais Voilà Bon de toute façon Il était écrit quand même Qu'on perdrait beaucoup de troupes Malheureusement C'est pas très grave Ok Alors la prochaine guerre Sans doute Là on est pas en trêve Ils ont pas beaucoup d'alliés C'est eux qu'on va attaquer On va peut-être attendre Sept mois là De toute façon Le temps de se préparer Ouais on va On va se préparer Le temps de se préparer Il sera Il sera sept mois Grosso modo On attendra un ou deux mois de plus Pour perdre un peu de Surexpansion D'expansion De lassitude de guerre Pardon Alors ici Ici j'ai pas trop de bonnes solutions J'avoue Il n'y a rien qui vraiment m'intéresse Contrairement à d'habitude Je pourrais prendre le colonialisme Mais comme on va pas en profiter Très longtemps J'avoue Puisque la prochaine guerre Arrive Somme toute assez rapidement C'est quoi la prochaine guerre Ah dès que les protestants Sont activés Donc J'ai peut-être quand même le temps D'en faire Une ou deux colonies Ceci dit Ouais j'y suis pas On va plutôt prendre l'avantage Sur le terrain Il n'y a rien qui m'intéresse En fait grosso modo Autant d'habitude Je prends la colonisation Parce que je sais Qu'on va cartonner Très rapidement Autant là Il n'y a rien qui me tente Bon c'est pas grave Donc là ce qu'on va faire C'est qu'on va tout de suite Les mettre à l'entraînement Toujours En plus ça peut améliorer Nos leaders Et en plus ça peut Evidemment Nous amener Du professionnalisme Donc C'est tout bénef Alors eux J'espère qu'ils ont encore Des troupes Je trouve qu'ils se renforcent Pas trop là Ça m'inquiète un peu Alors s'ils sont morts C'est pas grave On va les jeter Mais Disons que Donc là on a une petite conversion Gratuite Et puis après Il va lancer la suivante Jusqu'à ce que Plurian Ah et par contre Il va lancer Mais n'importe où En fait Que ce soit chez nous Ou ailleurs Donc là il va convertir Une province Qui est pas chez nous En l'occurrence Mais ça me va aussi Non c'est bon Ils ont encore 9000 effectifs Donc ils peuvent encore Servir J'avais un doute là Mais C'est pas fini Là je me demande Si j'ai pas fini Quand même Si c'est bon Ça c'est fait Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va repartir Sur Ajurant Qui sera Notre cible suivante Je pense Là on va attendre Juillet Tranquillement Pas d'urgence Y'a pas de révolte On va faire baisser La lassitude Ouais On a bien baissé Ça tombe bien Parce que là On va enchaîner quand même Alors plus on va être gros Plus la lassitude de guerre Va augmenter lentement Là on peut y aller Techniquement Alors on peut pas Parce qu'il manque 126 Il manque 10 points Allez Encore un mois Encore un petit mois Et c'est bon Ok Alors là ce que je vais faire C'est que je vais prendre ça Paf Ça c'est fait Donc on va tout de suite L'acheter Parce que de toute façon Le reste va augmenter Tellement pas rapidement Que c'est même pas la peine D'en parler Dans 50 ans On y sera encore A ce rythme là Dans Dans 27 ans exactement Ça prend Donc on va acheter ça Tout de suite Ça coûte pas si cher En fait en début de partie Parce qu'on est un peu petit Donc ça ne coûte pas très cher Les bonus Ça nous donne pas Non plus énormément de bonus C'est vrai Mais l'avantage évidemment C'est qu'on a plus le bonus Sur les sciences Bon là on a beaucoup de retard Mais on va pouvoir le rattraper Donc ça c'est bien Et le deuxième avantage C'est qu'on va pouvoir Prendre le plus 1 Sur toutes nos stats Entre autres Les stats De la mine d'or Qui va donc passer A 0,24% de chance Alors il faudrait vraiment Qu'on ait pas de bol Et c'est vrai Qu'en début de partie Ça représente beaucoup Donc c'est intéressant Après très vite Ça devient de moins en moins Intéressant évidemment Mais Pour l'instant Ça reste Ça reste important Ah merde On les a perdus En tant que rivaux Ça c'est pas cool Du coup On revient A la situation Où on en était C'est à dire sans rivaux Je trouve ça vraiment Pas cool Allié à l'ennemi Sera considéré Comme Kobéligérant Ah Ils ont un accès militaire Pardon Je me demandais Pourquoi on avait ça En effet Je leur ai demandé Un accès militaire On s'en fout Donc là Ça va être une guerre Intéressante Quand même Où on va pouvoir Ouais On peut prendre Tous ces territoires du nord Ouais C'est bon Alors là J'aurais pu attendre un peu Mais c'est pas grave Ok J'aurais pu attendre D'être au maximum Ah bah Qu'est-ce qu'on a là Commerce des esclaves Ça c'est cool Deux de mercantilisme Je prends Je vais me remettre Je vais me remettre à améliorer Mes relations avec eux Sérieux Faut qu'on arrive à 150 Quand même Mine de rien Je sais pas si ça compte Allié ou vassal Pour la mission Je sais pas Bon Peu importe On verra A contracter une alliance Au moins deux pays Ont une opinion Ouais Je sais pas sûr Je crois qu'il va falloir Qu'on se trouve des alliés Même si c'est des alliés bidons Dont on se sépare Ceci dit On pourrait On pourrait se trouver Des vrais alliés On pourrait se trouver Les mammouths Non Par exemple Alors On est en guerre Mais même si on était pas en guerre Non C'est pas possible On va attendre On ne plus est en guerre Du coup Pour regarder Parce que sinon C'est pas possible On peut pas On peut pas savoir Ok Il faut absolument Quand même Que je fasse un blocus Sinon ça va allonger D'autant la guerre Donc déjà On va se regrouper ici Ok C'est presque fait C'est bon Et on va se mettre là Ça ne peut que Nous aider Oh par contre Là on va les aider Mais merde Trop tard Ah non Ils ont abandonné L'affaire C'est pas trop tard C'est eux Qui ont perdu Je crois Ok Bon là On devait déjà Avoir un blocus Malheureusement Par contre Là on a beaucoup Trop de troupes C'est même pas la peine En plus On a du monde Ah bah Ouais Non Plutôt dans l'autre sens J'ai moyennement Envie de me battre Contre eux Honnêtement Ça sert à rien Ils vont peut-être Faire des sièges Mais peu importe Ok Donc maintenant Il faut qu'on économise Des points Pour avoir la colonisation D'abord je pense Et après les sciences En parlant de ça On va mettre le focus Là dessus Maintenant Maintenant qu'on est Qu'on a réussi A voir L'institution Bon là On l'a pardon Mais La prochaine Va être importante Faut vraiment Qu'on colonise Jusqu'en Amérique du Sud J'allais dire Amérique du Nord Mais Ça c'est juste pas possible En si peu de temps Donc ce sera Amérique du Sud Ok Ça c'est cool On va prendre ça Vite fait On va essayer De pas se battre Voilà Trop tard Je pense qu'on va gagner En l'occurrence Ouais J'aimerais Ne pas perdre de navire Ce serait cool Ouais Ça va d'être bon encore Je méfie Parce que ça Ça va très très vite Les navires C'est fragile Par exemple Celui-là Ok Il a lâché l'affaire Parce que de toute façon J'allais Moi aussi J'allais lâcher l'affaire Bientôt là quand même Ah par contre Ça Putain J'aime pas ça Surtout si j'ai pas de renfort C'est bon J'ai rien perdu Donc il faudra se méfier ici Dès qu'on a pris le fort On fait la paix Parce que J'ai tout Sauf envie de me battre Ouais Sauf que je sais pas Si on pourra Ok C'est parti Comme on est occupé A 99% Ah et super La blague J'ai pas de diplomate Bon c'est pas C'est pas dramatique Mais C'est juste Un peu pourri Quand même On a réussi à se croiser Alors je sais pas comment on fait Honnêtement Pour qu'il y en ait un qui rentre dans le port Et l'autre qui sorte Sans qu'on se trouve C'est un concept original Mais tant mieux pour moi En l'occurrence Ça m'arrange Ah par contre Il veut pas A une province près quoi Il veut pas C'est assez rageant J'avoue Ah merde C'est où ça Ah merde Combien 13 000 Quand même Comment je fais Bon bah on va être obligé De les laisser Apparaître Parce que je peux pas Emmener mes navires Mes navires Ils sont coincés Fuck Alors ça par contre C'est pas cool du tout C'était pas prévu Comme ça du tout 13 000 en plus C'est énorme Ouais ça Tant pis Ça fait pas deux fois Que je laisse Cet événement A deux balles J'apprécie moyennement La répétition J'avoue Peut-être qu'une Bataille suffira A les calmer Est-ce qu'ils passent Dans le rouge Là Ouais Ok c'est bon Donc on va tout Le reprendre C'est à dire Vraiment pas grand chose Pour le coup Ils disparaissent Là Donc autant tout prendre Et là par contre J'espère que ce sera bon Mes navires Sont toujours pas dispo Et voilà Ouais c'est pas cool Cette révolte Elle tombe au mauvais moment J'étais bien là Ouais c'est pas grave C'est comme ça Ok c'est quand même bien On va donc Devoir Réembarquer tout le monde Vite fait Là on va Ressortir ça Remettre ça là Hop 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 Je peux en faire un de plus Transport ici Oh le roi est mort Vive le roi Ah l'héritier L'héritier est top J'avoue Alors ça D'accord Oh putain 4-4-3 Quand même 4-4-3 C'est mieux 11 points 11 points C'est mieux que 8 C'est clair Par contre Je vais me retrouver A moins 3 de stabilité Oh là 17 000 hommes C'est juste pas possible Ok Donc en fait J'ai pas le choix Je suis obligé de prendre ça Ça fait cher Alors la différence C'est que je vais pouvoir Prendre ça 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 Ok Le problème C'est que là Ça me coûte 137 points A cause de l'unité religieuse Ouais franchement C'était pas un cadeau Il aurait pu mourir plus tard Je sais pas C'est quoi ça Alors là Je suis un peu vert Quand même Parce que Bon l'avantage C'est que quand même C'est vrai Je passe avec un leader Qui est un peu mieux Mais D'un autre côté Ça va me coûter Quasiment 300 points Je suis pas sûr Que j'y gagne En fait Quand on y réfléchit Ça me coûte Tellement cher En En points de leadership En points de De puissance Là Mais ça J'ai l'impression Que c'était un événement Où on avait pas le choix Quoi qu'il arrive Quand le premier roi meurt On a On a Ce truc A choisir Qui était vraiment Pas tip top Ok C'est parti Ah du coup J'ai plus de leader Je prends un explorateur Ça Ça peut nous servir Ok C'est parti Alors Fabriquer Une revendication Mogadiscio On va être obligé De les aider Je sais pas Où ils vont D'ailleurs On va les aider Définitivement Ah on est arrivé Trop tard Tiens Ok ça va nous coûter Cher Mais bon On a pas trop Le choix Donc lui Il peut retourner Là Alors Est-ce que Est-ce qu'on va prendre Ces alliés Il m'en faut deux Pour faire la mission Il m'en faut deux Donc je pense qu'on va le faire Vite fait Peu importe C'est vraiment pour le coup Pour la mission Je suis pas sûr Qu'il m'intéresse vraiment Sur la durée On verra C'est Trévol qui m'inquiète un peu Là les trêves Les trêves sont quasiment finies Donc on va les gérer On va finir de conquérir Tout ça Ils sont toujours alliés Avec Monotapa Ça c'est pas très cool C'est pas très cool Parce que Sauf à prendre une province Peut-être seulement On verra ce qu'on fait Ce que je vais faire Déjà Là c'est bien Nos relations sont meilleures Déjà avec nos vassaux Donc ça c'est cool Ouais On va finir cette île Après on en reparlera plus Il y a des révoltes Donc on va On va rester dans les parages Sinon on risque d'avoir des problèmes J'avoue Ok c'est parti J'embarque Du coup j'ai même pas lancé Les Si si j'ai lancé Les légimité Je me posais la question Tout d'un coup Ok on va se faire Ces guerres Vite fait Et après On part sur Ajuran Ok ça c'est fait La conversion ça avance bien Du coup je sais pas où on est rendu La conversion automatique Elle est passée Non elle a pas encore tout à fait fini ici Ce qui est bien c'est qu'on va hériter de provinces Qui seront déjà converties Ça va nous faire des vacances On avait pas besoin de tout ça en fait Alors les mercenaires Les mercenaires sont déjà là Ils ont plus beaucoup de réserve Du coup eux vont se battre contre Monotapa Ok c'est un peu le bazar J'avoue Je réfléchis en même temps Pourquoi pas Ah bah du coup ça nous met au dessus de 150 Ça c'est cool Et du coup je vais me trouver un autre allié Vite fait Quelqu'un qui m'aime entre guillemets Ou pas Mais en tout cas qui nous déteste pas L'épisode est déjà trop long Maré Anne C'est où ça ? Ah eux pourquoi pas On va leur faire la guerre bientôt Mais pourquoi pas Et Un petit mariage Et ça sera fait On va pas être encore à ce qu'il faut malheureusement On y est presque Je me demande quand même si on va gérer cette révolte Avec 9000 hommes là Ce qu'on va faire c'est que vite fait on se fait cette guerre Ok Déclarer la guerre On appelle pas nos alliés évidemment Là on va pas laisser ça comme ça On a plus besoin de nos navires marchands Je vais vous laisser là Je vous laisse Je vous donne rendez-vous bien sûr Demain Tout le monde s'est mis à travailler là D'accord Comme ça c'est mieux Je vous donne rendez-vous demain Pour la suite de ce let's play Merci d'avoir regardé cette vidéo